Exposition de l'œil à la main au mois de février 2016 au Mascarbas à Saint-Esteve. J'avais pour projet un peu fou de redonner à quelques artistes qui n'avaient jamais exposé la possibilité de faire cette première exposition sans s'occuper du côté administratif et un petit peu lourd et donc juste de vivre la sensation de partage, les critiques et d'y prendre beaucoup de plaisir. Avec moi sur ce projet, Steve qui expose aussi au Mediator et qui sera bientôt connu internationalement, je pense, et tous les autres exposants sont des primo-exposants, Denis Assalide sur une expo de photos de New York, Marie Lopéra qui n'a jamais exposé seule sur de la fantaisie, Robert de Guardia sur des acryliques très fortes que l'on verra plus tard, Monique Ferbos sur une sensualité à chevelure à fleurs de peau, Valérie Faber sur des fusains et pastels magnifiques, une ode à la féminité, et Steve, bon Steve vous verrez c'est très particulier, c'est purement magnifique, moi j'adore, et des expos de dessins et photos de moi-même. A l'entrée du Mascarabas, on trouve une série de paysages fantaisistes par Marie Lopéra, qui utilise à merveille l'acrylique dans des couleurs fortes, vraiment c'est très fantaisiste, mais ce qu'on admire chez elle c'est que c'est très gai, c'est très rond, c'est peut-être pour ça aussi qu'on aime bien, on aime toujours les rondeurs, les formes généreuses, mais il faut avoir aussi, dirais-je, la fantaisie de le mettre en œuvre sur des toiles. Marie fait aussi des choses un petit peu plus réalistes, telles que ses fleurs, et des fois s'essayent sur le portrait avec succès, dans la simplicité des couleurs. On retrouve deux portraits féminins très forts de Marie, qui s'est utilisé toujours sur ses châssis et l'acrylique des médiums, on va dire, qui accentuent les reflets par leur brillance, et en même temps par leur utilisation, qui laisse une certaine, on va dire, un certain hasard dans l'application, puisqu'on ne sait pas trop le rendu que cela va donner, mais au final cela accentue carrément le dessin de base. Et à côté, une magnifique acrylique au couteau, franchement, cet acrylique vraiment reçoit toutes les éloges. On retrouve aussi toutes les acryliques très fortes de Robert de Guardia. On admirera la qualité de peinture, et peut-être aussi des couleurs fortes, très chaudes, peut-être aussi pour un passé et une enfance vécue sur l'île de Madagascar, d'après ce que j'ai cru en comprendre. Et une facilité déconcertante pour dessiner les poissons. Vraiment, une onde à la nature quelque part, mais une utilisation des couleurs tout à fait phénoménales et exemplaires. Sous-titrage ST' 501 Robert s'essaye aussi sur des paysages. Mais je crois que définitivement, c'est le poisson qui s'attache à lui, et il a vraiment le coup de couteau pour le prendre et le dessiner sur les toiles de façon déconcertante. Voici l'exposition de Robert de Guardia. Enfin, dans la salle du rez-de-chaussée, on trouve toute une série de portraits que j'ai dessinés sur un foin acrylique avec des feutres Posca. Que des portraits féminins pour vous ravir et vous faire plaisir. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Marie s'est aussi essayée avec succès au pastel Bien sûr, le pastel craint la lumière du jour Le soleil direct, on va dire, parce que le pastel est une poudre libre Comme le fusain et le crayon graphite Mais franchement, c'est un franc succès dans ses réalisations Et le dernier pastel que Marie a exposé Des bateaux Je suis désolée avec les reflets, ça ne se voit pas trop La salle blanche du rez-de-chaussée est aussi partagée avec des peintures à l'huile de Monique Fervos Qui a vécu à Tahiti et qui nous présente ici une série de portraits avec la chevelure longue Une ode à la féminité parce que l'on sait bien que le cheveu, aussi long soit-il, a toujours été quelque chose de très sensuel Et franchement, chapeau pour cette série-là Très grande finesse Très jolie Très grande finesse Mais Monique a aussi peint sur ses châssis à l'huile d'autres choses Des choses plus naturelles Des paysages Avec une profondeur d'eau dans la cascade Vraiment exemplaire On a envie d'y aller Ou des fruits Pourquoi pas Les petits fruits de la région Parce que c'est aussi dans la région qu'elle trouve inspiration On va tous reconnaître le Kanigou, n'est-ce pas ? Ou encore les Orgues Au premier étage, on retrouve les œuvres gigantesques de Steve Steve sort de l'école des beaux-arts Il a un trait absolument parfait Et une maîtrise de l'espace absolument totale Et propose des œuvres de grande taille Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner Lorsqu'on se retrouve face à ces œuvres qui font 2 mètres de haut C'est vraiment quelque chose de purement fabuleux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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